Le théâtre de la Cité, c'est avant tout une troupe, celle de la compagnie Miranda qui depuis 25 ans a créé près de 40 spectacles tout public. Cette salle de 180 places accueille un calédéoscope de spectacles baroques, contemporains pour le jeune public, des humoristes aussi. Une salle qui ne ressemble pas aux autres. Je vais dire tendrement, elle est impossiblement agréable. C'est-à-dire qu'elle est trop haute, elle est trop près, il y a trop cet écart, il y a tellement de choses à refaire. Ça manque de hauteur de plafond, mais ça manque simplement d'argent si on devait tout refaire. Alors on la prend comme elle est et elle est pleine de poésie. Ça c'est quand même un sacré avantage. Une poésie qui, le 23 décembre dernier, a été tachée par les insultes racistes d'un spectateur lors du one-man show de l'humoriste Donald Jacksman. C'est là, c'est à moi ! Pardon ? Je lui dis ça à moi. Tu aurais dû fermer ta gueule en fait. T'as mis ce qu'on appelle un malaise, c'est qu'on met la bière dans le spectacle. L'ironie, c'est vraiment que dans la voiture, je lui montrais le quartier et je lui disais regarde, tu vois là, il y a des restos chinois, là-bas t'as une mosquée, tout est mélangé et c'est un îlot ici de la cité où tout le monde se mélange joyeusement. Et il a fallu qu'il y ait ce couac qui a un petit peu freiné un peu ce message. Cela est beau ! Le théâtre comme une école de vie, comme un moyen d'exorciser la bêtise, d'exprimer les sentiments humains, mais aussi de transmettre, d'où les nombreux spectacles à l'attention des jeunes que la compagnie Miranda offre chaque semaine. Qui vient envers nous, tu vois ? Comme par secousse. Les élèves sont très intéressés parce que c'est un théâtre de proximité. C'est une salle d'une certaine ampleur déjà, mais je veux dire que du coup, c'est une salle qui favorise la relation entre le public et la scène. Et si jamais je suis ça tantôt, moi, moi je me serais bien gardé de tirer de guillot. Une relation artiste-publie qui se vérifie à chacun des 250 spectacles par an que le théâtre de la cité propose. Avec ses formations artistiques professionnelles, ses interventions au milieu scolaire, ses actions de prévention, la compagnie Miranda est beaucoup plus qu'une troupe de théâtre. Oui ? Est-ce que vous faites beaucoup d'artrovisation ? Est-ce que vous faites beaucoup d'artrovisation ? Dans son écrin du théâtre de la cité, dont la compagnie est devenue propriétaire il y a une quinzaine d'années, ces acteurs, ces metteurs en scène, ces techniciens continuent leur aventure collective avec une passion infinie. Une passion qu'ils n'ont pas fini de partager. Oui ? Oui ? Oui ? Oui ? Oui ? Oui ?